Salut à toutes et à tous, welcome dans ma nouvelle vidéo, ça fait plaisir de reposter. Aujourd'hui on va faire un débat, pas sur un son mais sur un interview que j'ai regardé. Alors cette interview là, ça date de 2008, ça fait déjà 12 ans. Et aujourd'hui, j'ai jeté un coup d'œil dessus. Et je me suis rendu compte que les gars ils ont raison quoi. Et avant de commencer le débat, je souhaite bonne chance aux personnes qui ne chantent pas à Saint-Denis, à La Possession, au Port, à Saint-Paul et au Tampon. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, moi je suis dans le clash, je suis à La Réunion, bien sûr, tout droit du Chaudron, 490. Et du coup, je me rends compte que Future Crew, c'était le seul groupe qui te clash ici quoi. Tu te clash beaucoup, tu emmènes le mouvement. Parce que, bien voilà, ils avaient des problèmes avec des gars aussi. Et que, aucun rappeur à La Réunion de nos jours, bien, elle a fait tel carnage quoi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens à valider cette interview-là, que je m'a regardé, les causements les justes. Donc, qu'est-ce qui l'amène à moi à clasher ? Tout était parti, bien, du groupe Freestyle dans les blocs, que c'était moins le leader dedans. Donc, il m'a clashé 2-3 gars, il m'a publié un peu, 2-3 sons sur les pages, et il m'a vu qu'il y avait eu beaucoup de commentaires, etc. Donc, il m'a pas plaisanté qu'on m'a fait ça quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à valider cette interview-là, principalement la partie clash, et la partie internet. Parce que, du coup, c'est un peu la même chose. Moi, si je me clash les gars, c'est pas moi l'attaque en premier. Ça, c'est faux. Future Crew l'a bien dit dans l'interview, chaque bif, le bif c'est quand on a un problème avec un gars, il appelle comme ça en Amérique. Donc, chaque bif que moi l'a fait, c'est que le gars la clash à moi en premier quoi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je tombe sur cette interview-là, je me regarde un peu jusqu'à la fin, et je trouve que le casement dedans est juste, les gars n'allez pas mentir. Donc, à mon avis, il a pas clash Blako, il a pas clash Kaf Malba, mais le morceau d'un seul drap de cuine, il a fait ça juste comme ça quoi. Oh, les gars, il fait d'un seul, tout simplement. Parce que dans l'interview, Konix, ben, allez à deux, la Konix et Roko, il dit comme ça, si l'on réattaque Bana, c'est-à-dire Kame et Blako, alias Tikaf, ben, l'on récite le nom. C'est vrai ça. Pour clasher, il faut des couronnes. Et le futur coup, je pense que Bana n'est pas les couilles pour faire ça. Et si Bana n'avait un problème avec ces gars-là, il n'aurait que le nom, comme je l'ai dit quoi. Donc, sur ce coup-là, c'est pour ça que je valide cette interview, une interview de Konix et Roko, sans décapitre. Mais après, c'est l'interview, parce que du coup, les gars, ils expliquent bien dedans. C'est le seul groupe que l'a clashé un tas de monde. Bana n'a une réputation de clasheur. Donc, c'est pour ça que ma tombe sur cette interview-là. Et, il me valide à fond, quoi. Il me écoute, il me regarde. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un interview que je vais regarder? Ben oui, parce que l'interview émotive à moi, ça parle du clash, surtout parce que c'est à la réunion, ça concerne les gars ici. Donc, voilà, quoi. Moi, ça va parler beaucoup. L'interview, je valide sans forcer. Et du coup, moi, je souhaite donner la force à ces gars-là, parce que je veux que, ben, il y ait encore des clashes. Moi, même, je réponds, quoi, à des gars, en ce moment. Et je ne crois pas que je vais laisser comme ça. Si je n'ai un souci, je vais répondre directement au son, quoi. Donc, voilà, pourquoi je valide cette interview. Parce que les gars, elle a clasher. Moi, je aime bien le clash, tout simplement, quoi. Et parce que c'est à la réunion, c'est du rap. Donc, sur ce, je ne sais pas parler beaucoup. Je souhaite dire bonne journée aux personnes qui chantent, et qui ne chantent pas à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à la procession, mais aussi au temps fond, voilà, quoi. Bonne journée, et à la prochaine fois. Si, si, bam bam.